Sénatrice Odette. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Oui, M. le ministre, moi je reviens aussi à la charge avec le projet de loi et la collaboration avec les leaders autochtones. Donc, deux questions, j'espère, parce que ce projet de loi-là répond aussi à un appel à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones. Est-ce que dans les leaders, nous avons aussi des groupes de femmes autochtones qui habitent dans les communautés ou qui auraient des initiatives ou des messages importants à partager pour ce projet de loi-là? Et ensuite, sachant que nos communautés sont en crise, dont la mienne, ça a été dans les journaux, Wachat McManuel-Tenam, avec le phénomène de trafic, de stupéfiants et de violences, les policiers et policières sont essoufflés. Avez-vous dans l'immédiat des solutions à nous proposer? M. le ministre. Oui, merci pour la question, Mme la sénataire. Mon message est très simple. On va continuer de travailler ensemble avec toutes les communautés autochtones. Ça, c'est la raison que je suis au Aquasasli la dernière semaine, pour livrer 12,1 millions de dollars pour renforcer et améliorer la capacité des services policiers autochtones dans des nations Mohawk pour renforcer le niveau de collaboration entre des services policiers autochtones et des autres services policiers ici au Canada, mais aussi dans les États-Unis. Et finalement, pour renforcer les capacités des organismes locaux qui sont basés sur les traditions, l'histoire, le culture, les valeurs autochtones. Ça, c'est en respect des principes de réconciliation. Ça, c'est la façon dont on peut mieux protéger nos communautés autochtones. Sous-titrage Société Radio-Canada